Salut mes amis, on va résoudre ce problème du chapitre équation et d'une équation. Alors l'énoncé du problème, on va trouver trois nombres entiers consécutifs dans la somme I-70. On commence à donner un exemple de trois nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire on va expliquer la relation entre trois nombres consécutifs. Alors par exemple, on prend le premier nom ici, deux, deuxième nombre, trois, le troisième nombre, quatre. Alors pour passer de deux à trois, on ajoute à deux, c'est-à-dire si on a deux, pour trouver trois, on ajoute à deux plus un. C'est-à-dire qu'on a là une relation entre le premier nombre et le deuxième nombre. On ajoute à un au premier nombre et on obtient le deuxième nombre. Pour obtenir le troisième nombre, on ajoute à deux, deux, plus deux. Donc si on prend le premier nombre, c'est x. À la place de deux, on met x. C'est-à-dire que le deuxième nombre, alors on ajoute à x, x plus un. Et pour le troisième nombre, c'est x plus deux. Et pour le nombre qui est avant de x, c'est x moins un. Donc on a ici le premier nombre, le deuxième nombre et le troisième nombre. Ou bien on peut prendre x moins un, le premier nombre, x le deuxième nombre, x plus un, le troisième nombre, x plus deux, le quatrième nombre. Si on veut le cinquième nombre, le sixième nombre, on ajoute toujours un. C'est-à-dire, si on veut le cinquième nombre, on ajoute à deux, plus trois, et on a ici x plus trois. Donc on passe à répondre au problème. On peut prendre x, le premier nombre, x plus deux, le deuxième nombre, x plus trois, le troisième nombre. Alors, soit x, le premier nombre, donc x plus un, et le deuxième nombre, et x plus deux, et le troisième nombre. Donc l'équation de ce problème, où est-ce que la somme des trois nombres entiers consécutifs, 75, alors, l'équation, c'est le premier nombre, plus le deuxième nombre, plus le troisième nombre, égal à 75. Puis, on résoutre cette équation, donc on a x plus x plus 1, plus x plus 2, égal à 75, c'est-à-dire x plus x plus x, on a 3x, plus 3, égal à 75, donc 3x, égal à 75, moins 3. Donc 3x, donc 3x, égal à 72, donc x, égal à 72, divisé par 3, donc x, égal à 24. La solution d'équation, donc pour vérifier, on remplace x, égal à 24, donc 24, plus 25, plus 26, donc nous demandons 49, plus 26, égal à 75. Et la conclusion, c'est-à-dire la réponse à la question du problème. Le premier nombre est 24, le deuxième nombre est 25, et le troisième nombre est 26. Et voilà, on a terminé notre exercice. N'oubliez pas de partager les exercices avec vos amis.